Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir à ce point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Téniscamingue du 18 janvier. Aujourd'hui, trois porte-parole s'adresseront à vous. Tout d'abord, Mme Caroline Roy, PDG, par la suite, Dr François Aumont, directeur par intérim de la Direction des services professionnels de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique, puis Dr Omobola Sobanjo, directrice par intérim de la Direction de santé publique. Mme Roy, je vous laisse de maintenant la parole. Oui, bonjour Sarah, bonjour à tous. Donc, toujours un plaisir pour moi et pour mes collègues de pouvoir transmettre certains messages, partager certaines informations dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Donc, d'entrée de jeu, encore une fois, malheureusement, je tiens à offrir mes condoléances aux proches, aux familles, aux communautés qui sont affectées par les trois récents décès de cette semaine. On voit bien que la COVID fait des victimes ici en région, puis à chaque fois, ça nous attriste, évidemment. Vous mentionnez également que la situation demeure critique, donc actuellement au niveau des travailleurs de la santé absents en lien avec la COVID, à la fois des gens qui sont affectés et infectés par le virus ou la maladie ou des gens qui sont en isolement préventif. On en a maintenant entre 100 et 125 quotidiennement qui sont absents, ce qui est une diminution. Donc, on verra si la tendance se maintient pour les prochains jours ou prochaines semaines, mais ça nous permet vraiment de maintenir davantage de personnes au travail pour rencontrer les besoins de la population en termes de soins et services en santé et services sociaux. Également, une belle nouvelle avec les nouvelles directives et recommandations issues des experts en santé publique et experts cliniques au sein du ministère. Donc, réduction maintenant de la durée de l'isolement pour les travailleurs de la santé qui est maintenant passé de sept jours à cinq jours, ce qui est aussi observé dans différentes juridictions canadiennes. Donc, il va nous permettre de ramener plutôt des travailleurs de la santé au travail également pour assurer de maintenir notre offre de services à la population. Il semble y avoir une stabilisation des hospitalisations. Dans la dernière semaine, c'est entre 25 et 30 personnes qui ont été hospitalisées simultanément, donc chaque jour au sein de nos hôpitaux. Des hospitalisations qui sont partout en région avec de deux à quatre personnes aux soins intensifs à chaque jour également dans la dernière semaine. Je souhaite vous porter une attention particulière sur la réalité qui concerne la MRC de la Vallée de l'Or, puisque près de la moitié de nos hospitalisations sont dans ce territoire. On constate également plusieurs milieux d'éclosion, une transmission qui s'est bien installée dans la communauté, partout en région, mais avec des impacts qu'on constate vraiment de façon plus importante dans la MRC de la Vallée de l'Or. C'est un rappel que je fais à la population, à tous les milieux, à toutes les entreprises, les organismes, les membres de la population. Évidemment, c'est bien important de respecter les mesures, puis c'est ensemble et chacun qu'on peut faire une différence sur la transmission au sein de la communauté et éventuellement l'impact au niveau des hospitalisations. Donc, une préoccupation particulière pour le secteur de la MRC de la Vallée de l'Or. Évidemment, quand on mentionne aux gens de s'isoler quand ils ont des symptômes ou de s'isoler quand ils ont la COVID-19 confirmée, par test rapide, par présence de symptômes en l'absence de test rapide ou test PCR pour certains groupes prioritaires, c'est bien important de respecter la mesure d'isolement. Ça veut dire qu'on ne va pas à l'épicerie, qu'on ne fréquente pas d'amis, qu'on ne reçoit pas quelqu'un à souper, qu'on s'assure réellement de maintenir un isolement à la maison avec les proches, les contacts domiciliaires. Maintenant, peut-être une motion de reconnaissance particulière pour toutes les personnes qui contribuent avec nous à bien soutenir nos milieux de vie, nos partenaires dans la communauté. Actuellement, oui, comme organisation du réseau public en santé et services sociaux, on est affecté par des absences COVID, on est affecté par un besoin aussi de prendre soin davantage de plus de gens qui sont malades par le virus, mais on soutient également plusieurs milieux de vie partenaires, que ce soit des résidences privées pour aînés, que ce soit des ressources intermédiaires, des organismes communautaires également. Donc, dans les dernières semaines, c'est un soutien non pas seulement par des conseils, par un accompagnement au niveau des mesures à respecter, mais également une contribution de nos employés ou de nos gestionnaires directement au sein et avec les différents partenaires. plusieurs organismes, plusieurs ministères et autres partenaires municipaux, on les sollicite et répondent à l'appel pour contribuer à bien soutenir ces partenaires-là. Donc, je vous en remercie. Également, vous le constatez probablement dans toutes les diffusions qui sont faites, on sollicite encore la population, les organismes, les ministères pour être capables de bien soutenir à la fois nos milieux de vie, nos milieux qui sont vulnérables, mais aussi certains partenaires. Donc, souvent, les besoins les plus criants, puis je le répète, c'est à titre d'aide de service. Un aide de service, c'est une personne qui contribue à différentes tâches au sein des équipes, qui n'a pas nécessairement besoin d'être qualifiée pour réaliser des tâches propres au réseau de la santé et services sociaux. Je peux vous nommer certaines fonctions. Ça peut être de déplacer des résidents sur chaise roulante, accompagner des résidents pour des rendez-vous médicaux, faire de la surveillance dans certains milieux, livrer les repas, aider à l'alimentation, transporter du matériel, offrir un soutien moral à des résidents ou des usagers, désinfecter des surfaces, donc contribuer à l'entretien ménager, changer la litterie. Donc, vraiment, toute personne de la population ou des différents organismes qui souhaite contribuer à titre d'aide de service, je vous invite à aller sur Je contribue, puis à aller dans les emplois locaux disponibles, tout de suite à côté de la petite case de Je contribue sur le site ministériel, puis vous allez voir les différents postes qui s'offrent et les différents besoins pour pouvoir poser votre candidature. Également, des grands besoins dans tous les territoires au niveau de l'entretien ménager et au niveau de l'aide à l'alimentation, donc des gens qui peuvent travailler dans les cuisines pour préparer les repas. Maintenant, un bref rappel sur certaines notions en lien avec le retour en présence en classe de nos élèves du primaire et du secondaire. C'est bien important, si votre enfant présente des symptômes ou si vous êtes un travailleur de ces différents milieux d'enseignement et que vous présentez des symptômes, vous n'êtes pas attendu à vous présenter à l'école, donc c'est bien attendu que vous restez à la maison, vous vous isolez et vous passez un test rapide si vous en avez un et ensuite pour respecter la période d'isolement qui est propre à votre statut vaccinal ou votre âge. Si vous n'avez pas de test rapide, encore une fois, vous êtes considéré comme avoir la COVID puis vous vous assurez de respecter toutes les mesures applicables. Évidemment, depuis les quelques derniers jours, le personnel au niveau de l'enseignement, également des CPE font partie du groupe prioritaire pour avoir accès à des dépistages en laboratoire. Donc, les consignes leur ont été données via les centres de services scolaires et les regroupements de CPE et ces personnes-là ont des trajectoires bien précises pour pouvoir bénéficier de dépistages. Pour le moment, on le sait que c'est difficile d'avoir accès à des tests rapides. Donc, encore une fois, il faut considérer que vous avez la COVID si vous avez des symptômes puis on sait que la distribution se fera à la fois tel qu'il est annoncé au niveau des milieux scolaires mais également à la population puis à les pharmacies dans les prochaines semaines. Et donc, chaque personne, chaque famille pourra avoir suffisamment de tests rapides pour pouvoir réaliser ces différentes trajectoires puis avoir un plus court délai en fonction des périodes d'isolement. J'en profite aussi pour vous mentionner que précisément pour certaines mesures ou informations à communiquer à la population en lien avec ce qui se passe dans les écoles actuellement et pouvoir répondre à toutes vos questions. M. Yannick Croix, qui est directeur général du Centre de services scolaires Arikana, va être présent avec nous au Point 13 du 20 janvier pour partager ces différents enseignements et répondre à vos questions. Donc, sur ce, c'était les messages principaux, Sarah, que je souhaitais partager aujourd'hui. Évidemment, je vais être disponible pour répondre aux questions. Merci. Dr. Romand, je vous cède la parole. Oui, merci. Donc, la situation est relativement stable au CISL d'habitivité Miscamingue. Mme Roy parlait d'entre 25 et 30 patients dans la dernière semaine. Au moment où on se parle, on a 27 patients porteurs de la COVID, dont deux patients au soins intensifs. Et comme la semaine dernière, à peu près 60 % de ces patients-là ont une COVID secondaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas admis pour la COVID, mais ils sont porteurs de la COVID. Donc, ce qui nous permet de rester dans un niveau de délestage de niveau 3, comme nous étions la semaine dernière, alors que vous entendez que dans d'autres régions, effectivement, la situation est plus complexe. Ce niveau 3-là nous permet de maintenir à la fois nos chirurgies urgentes, mais nos chirurgies prioritaires, semi-urgentes et tous nos cas de cancer nécessitant une chirurgie. Évidemment, avec le manque de personnel, il faut se faire de la place dans les hôpitaux. Donc, on met tout en note possible pour éviter les hospitalisations. Nos médecins de famille sont mobilisés en GMF pour offrir des plages de rendez-vous rapides ou sans rendez-vous aux patients qui ont des besoins urgents ou semi-urgents. Lorsqu'un patient ne nécessite plus d'hospitalisation et qu'il est donc dans un niveau de soins alternatif, alors nous avons des trajectoires qui permettent à ce patient-là de recevoir les soins dont il a besoin, mais ailleurs qu'à l'hôpital. Et ça, de façon temporaire, ça peut être en dehors du RLS. Par contre, le patient qui a fait une demande pour un centre d'hébergement va rester à son rang de priorité sur la liste d'attente pour le centre d'hébergement qu'il a choisi. Donc, malgré tout ce qu'on entend sur la pertinence des hospitalisations, la priorisation, la priorisation aux soins intensifs, on entend beaucoup de choses. On est en mesure de vous dire que pour cette semaine, tous les soins sont assurés, les services critiques, les services essentiels sont assurés. Et on rappelle à la population de ne pas consulter lorsque les choses peuvent attendre. Donc, on ne consulte pas pour savoir si on a la COVID. Si on pense qu'on a la COVID, on s'isole. On ne consulte pas parce qu'on a eu un test rapide pour faire attester du test. On ne consulte pas pour recevoir une prescription pour obtenir un PCR. Par contre, si on est malade, qu'on a la COVID, qu'on n'est pas la COVID, ou qu'on pense qu'on a la COVID, si on a besoin de soins, on n'hésite pas. Les urgences sont disponibles, les médecins de famille en GMF sont disponibles aussi. Merci. Docteur Sabanjo, je vous laisse le soin de compléter l'information du jour. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité de pouvoir partager des informations avec vous. Je débutais en mentionnant que dans les dernières semaines, le nombre de personnes qui ont accès au test PCR est beaucoup moins. Mais malgré le fait qu'on fait moins de tests, c'est 267 tests qui étaient effectués, qui étaient admisés hier. Et de ce nombre, nous avons quand même eu 70 nouveaux cas confirmés dans les dernières 24 heures. Le taux de positivité est autour de 22,5 %. C'est-à-dire que c'est au moins plus d'une sur cinq personnes qui passent un test de COVID dans nos labos, dans le labo privé, qui reçoivent un résultat positif. C'est encore trop élevé et nous devons continuer à agir. Aussi, nous avons malheureusement trois nouveaux décès qui se sont confirmés dans les dernières 24 heures. Et nos condoléances et nos sympathies vont à ces familles parce que tous les efforts qu'on fait, c'est pour éviter et pour prévenir des décès. Une autre chose, on continue à avoir des éclosions. Nous avons actuellement 20 éclosions en cours qui sont supportées par la santé publique, c'est-à-dire des milieux particuliers. On ne suit pas tous les milieux dans la communauté où il peut y avoir plusieurs cas, mais on supporte des milieux plus vulnérables. Et à date, nous avons 20 éclosions qu'on suit. Et on commence à avoir aussi une augmentation de nombre de cas qui touchent des personnes plus âgées et qui sont plus vulnérables. Par exemple, lorsqu'on regarde nos données depuis mi-juillet, le 18 juillet, on voit que ça tombe exactement sept mois, on voit que 287. Donc, on a moins de 300 personnes de 70 ans et plus qui ont attrapé la COVID pour lesquelles la santé publique a été informée dans ces derniers mois. Dès un an, on voit que ça comporte 8 % des cas qu'on déclare tout le temps. Donc, depuis mi-juillet, on vous confirme que le nombre total, c'est 3672. 8 % de ces cas sont chez des personnes 70 ans et plus. Alors qu'ils font très peu le pourcentage des cas total, on voit qu'ils représentent beaucoup plus. Donc, 90 % des décès que nous avons eus pendant cette période se trouvent être des personnes 70 ans et plus. La plupart d'entre eux ont eu leurs doses de vaccins. Mais vous savez, depuis le début de la pandémie, nous savons toujours que des personnes plus âgées sont des personnes plus vulnérables. Pourquoi? Parce qu'en raison, en fonction de leur âge et aussi d'autres maladies qu'ils pourraient avoir, ils sont déjà plus fragiles. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils tombent dans une situation plus précaire et avoir une maladie sévère. Heureusement, de ce nombre, malgré le fait que, oui, on a perdu 17 personnes et chaque étonne décède est trop, mais l'autre côté, c'est que 6 % des personnes de ces groupes d'âge qui ont eu la COVID ont décidé de la COVID. Donc, 94 % qui ont eu la COVID ont passé à travers. Et encore une fois, 90 % de ces groupes d'âge ont eu leur vaccin. Donc, c'est sûr que le vaccin fonctionne. C'est juste que les vaccins ne sont pas 100 % efficaces et les personnes qui sont plus vulnérables, on doit les protéger. Depuis plusieurs semaines, nous constatons une augmentation importante des cas dans la MSC de Vallée de l'Or. Même aujourd'hui, dans les données qui ont été partagées sur la carte, on voit que 329 cas sont actifs dans la MSC de Vallée de l'Or. Alors que dans les autres MSC, nous comptons 144 dans la MSC d'Abitubi, 104 dans la MSC de Rwanda, 69 dans la MSC d'Abitubi-Ouest et 63 dans la MSC de Témiscamingue. Donc, il y a presque trois fois les différences entre la MSC de Vallée de l'Or et le deuxième MSC qui suit. C'est important que tout le monde prenne ça sérieux. C'est important que lorsqu'on commence à avoir des symptômes, on sait qu'avec l'Omicron, les symptômes sont plus légers. Donc, ça commence, surtout si on est vacciné, ça commence soit avec un grattage dans le gorge, un nez qui coule, une petite fatigue, des douleurs musculaires. Il faut le prendre en sérieux et il faut s'isoler tout de suite. On a réduit la période d'isolement pour des personnes qui ont au moins deux doses de vaccin. Ces personnes, si leurs symptômes s'améliorent et ils n'ont pas eu de fièvre à l'intérieur de 24 heures, au sixième journée, après le début de leurs symptômes, ils peuvent commencer à sortir. Mais ils ne doivent pas aller vers des personnes vulnérables. Ce n'est pas le moment d'aller voir les grands-parents. Ce n'est pas le moment d'aller voir des parents qui sont plus âgés. Ce n'est pas le moment d'aller dans le milieu où ça va être difficile à garder une distanciation ou de garder le masque en tout temps. Parce que ces personnes-là doivent faire encore des mesures pour protéger des personnes autour d'eux qui peuvent être vulnérables à la COVID. C'est important aussi pour les personnes 12 ans et plus, il n'y a pas d'indication de passer une crise rapide à la fin de votre période d'isolement. Si la personne est vaccinée et la personne s'améliore et la personne doit sortir la sixième journée, ils n'ont pas besoin de faire un test rapide. Même chose, si la personne n'est pas vaccinée et a terminé son isolement de 10 jours, la personne n'a pas besoin de faire un test rapide pour sortir. La seule indication de faire un test rapide à la fin d'isolement, c'est pour les enfants de moins de 12 ans qui doivent retourner en milieu scolaire ou dans la galerie en service d'égal. Et c'est pour protéger les autres enfants qui vont être au-dessus d'eux. C'est pour ça qu'on dit, après leurs cinq jours, s'ils font un test rapide et le test rapide est toujours positif, ils doivent prolonger jusqu'à 10 jours avant de pouvoir retourner dans leur milieu scolaire ou en service d'égal. Un autre élément que je voulais mentionner cette fois-ci, plus en lien avec la vaccination, c'est le fait que les deux vaccins A&M messagers, le Moderna et le Pfizer, sont interchangeables. Les données nous ont montré que les personnes, parce que vous savez que ça fait plus d'un an qu'un vaccin, donc on a pour comparer les données dans plusieurs pays, dans d'autres endroits, et on voit que la protection qui est offerte lorsqu'on a une des deux ou un mix, c'est comparable. Donc, il n'y a pas de raisons pour lesquelles on ne peut pas prendre l'une ou l'autre. Donc, lorsqu'on vient le temps de prendre la dose de rappel, c'est important de prendre la dose qui vous est offerte. Il est important aussi de se rappeler que la dose de rappel pour Moderna est aussi efficace que la dose de rappel pour le Pfizer. Donc, les gens qui ont des questions, des préoccupations à ce niveau-là, il n'y a pas d'enjeu. Les deux vaccins sont interchangeables. Dernière chose que je voulais mentionner aussi, c'est juste pour rappeler que les tests rapides, on sait que des fois l'approvisionnement est un peu plus long. Donc, c'est pour que vous êtes allé dans votre pharmacie, vous avez appelé et vous avez dit qu'il n'y en a pas pour l'instant. Les arrivages sont toujours planifiés. Donc, il va y avoir d'autres arrivages au milieu scolaire et aussi dans la pharmacie au cours des prochaines semaines. Si vous n'en avez pas pour l'instant, vous allez juste s'isoler si vous avez des symptômes et de suivre les consignes qui se trouvent sur www.quevel.ca. Ça fait le tout de mes messages. J'ai des mots disponibles pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci. Avant d'amorcer la période de questions, je souligne que Mme Katia Châteauvert, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19, dérassera un bilan complet de la campagne de vaccination ce jeudi lors du point de presse qui aura lieu à 15h. Toutefois, si les représentants des médias souhaitent lui adresser des questions, elle est disponible et présente avec nous. Sur ce, j'invite, comme à l'habitude, les représentants des médias à adresser leurs questions en mentionnant ou en indiquant à quelle porte-parole les questions sont adressées. La première question nous provient de M. Vincent Tremblay, RNC Medel. Bonjour à vous tous. Docteur Romand, vous dites que la situation est stable en Abitivite et Miscamingue. Ma question est pour Caroline Roy. Alors, pourquoi faire deux points de presse cette semaine? Oui, bonjour. En fait, on fait deux points de presse cette semaine parce qu'on reçoit beaucoup de questions, à la fois des médias, à la fois de la population, sur la situation liée à la pandémie, liée aux différentes mesures qui sont en place, aux informations qui sont reçues également du gouvernement. Et on réfère habituellement aux points de presse du jeudi, mais les délais tels qu'ils nous l'ont ramené sont trop longs. Donc, on voulait s'assurer de pouvoir vous faire bénéficier de l'information en temps un peu plus réel et pouvoir répondre à toutes vos questions à deux fois cette semaine plutôt que. François Muncher, Mediate. Oui, donc mon bouton ne voulait pas. On dénombre trois nouveaux décès au bilan COVID aujourd'hui dans les 24 dernières heures. Trois, ça peut être un chiffre qui fait sursauter certaines personnes. Je sais qu'on ne peut pas entrer dans les détails pour la confidentialité de chacune de ces personnes décédées-là, mais combien de ces personnes-là sont décédées réellement en raison de la COVID-19? Bonjour. Ce que je pourrais vous dire, c'est des personnes que ça se voit que la COVID n'était pas le seul ou le principal facteur, mais il a contribué. Parce que nous, lorsqu'on décompte les décès associés au COVID, c'est parce que la personne est toujours dans une phase active et la personne a des symptômes ou des choses qui sont liées à sa COVID. Donc, oui, la COVID a contribué sans nécessairement être le facteur principal au décès de ces personnes-là. Oui, ma question s'adresse pour Mme Caroline Roy. Pendant la conférence de presse de Québec, du ministère de la Santé et de la Santé publique à 13 heures, il y a des questions du médicament Pax-Levid. Ça disait que pour les quatre prochaines semaines, il y allait avoir 6300 traitements au Québec. Est-ce qu'on sait déjà combien de traitements vont aller à l'Abitibi-Témiscamingue? Comment ça va se décliner? Est-ce qu'il y a déjà des informations qui sont disponibles? Bonjour. En fait, malheureusement, non. Je n'ai pas plus d'informations que ce qui nous a été transmis. Et j'ai également pris connaissance du point de presse de M. Dubé, auquel participait Dr. Lucio Paterny, qui est sous-ministre adjointe au ministère et qui transmettait cette information. Donc, tout va nous venir dans les prochaines semaines ou prochains jours pour s'assurer que la population de l'Abitibi-Témiscamingue, en respect des critères qui seront définis, puis de la clientèle qui sera priorisée, on a bien compris que c'était une clientèle qui était immunosupprimée, qui sera définie sur recommandation de l'INES, donc l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Et donc, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue pourront certainement bénéficier en fonction du respect de ces critères, mais avec un petit nombre à 6300 pour le mois de janvier, 6300 également pour le mois de février, par la suite avec une disponibilité plus importante. Mme Alexia Martel-Desjardins de Radio-Canada. Oui, en fait, ma question était par rapport à la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans qui avaient déjà débuté. Là, on parle d'Omicron maintenant, on parle des médicaments antiviraux. Est-ce qu'il y a d'autres vaccins qui sont prévus vers cette population-là ou pour le moment, on ne sait pas encore? Je pensais que Mme Châteauvert répondait. Mais oui, déjà, les rendez-vous qui ont été donnés vont être honorés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dégouter, mais les vaccinations, comment ça va se dérouler dans les écoles, que vous allez avoir des informations tout le temps. Oui, en fait, peut-être pour compléter, dans le fond, puis répondre à la question de Mme Essombe, nous n'avons pas d'informations sur un autre type de vaccin qui sera administré pour les 5 à 11 ans, mais effectivement, les rendez-vous pour les deuxièmes doses sont prévus en site de vaccination. Les plus grands nombres débutent ce week-end, donc dans à peu près tous les secteurs, les deuxièmes doses vont commencer à être administrées, vont entrer en nombre à compter de ce week-end et ça sera fait jusqu'à la mi-février en respectant, bien sûr, l'intervalle de 56 jours entre la première et la deuxième dose. Mme Martine Desjardins, pas besoin d'ouvrir votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Je l'ai. Super. Donc, comme la région est encore au niveau 3 de délestage, est-ce que ce serait possible qu'il y ait des patients dans d'autres régions soient transférés vers l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, Dr. Romand, je vous laisse répondre. Oui, c'est toujours possible. Vous l'avez vu dans toutes les phases de la pandémie, l'entraide dans le réseau est de mise. Par contre, le paradigme a été très, très différent cette fois-ci où on a dit dans tous les CIUSSS et les CIUSSS, l'ensemble des hôpitaux vont garder leur cas de COVID, l'ensemble des soins sensibles vont garder leur cas de COVID. L'isolement de travail à la santé est différent. Donc, une approche assez différente qui fait en sorte que pour l'instant, il n'y a pas cette pression-là qui nous est demandée. C'est sûr que ça pourrait rendre plus difficile notre occupation. Actuellement, comme je le disais, on est bien en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de la clientèle utilisée, mais ça pourrait survenir, effectivement. La prochaine question est dans la zone de clavardage, première de M. Philippe Doherty de CKVM et s'adresse à Dr. Sobanjo. On parle de 20 éclosions à l'échelle régionale. Combien d'entre elles sont situés au Timiscamingue? Est-il possible d'obtenir plus de détails quant au milieu dans lequel ces éclosions sont en cours? Merci beaucoup pour la question. Les éclosions sont réparties à travers la région. Et je fais attention de ne pas dire que dans les vins que je mentionnais, il n'y a aucun actif actuellement dans la M. Philippe Doherty de CKVM. Toutefois, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs milieux qu'on ne le suit pas. Donc, ça ne dit pas que les gens de Timiscamingue vont penser qu'ils sont épargnés de ce qui se passe dans la région. Aussi, quand nous vous transmettons au cours de la semaine dans nos données, oui, on a des éclosions dans nos centres hospitaliers. Nous avons des éclosions au centre hospitalier de Rwanda, une unité de médecine chirurgie. Nous avons une éclosion en unité de chirurgie de l'hôpital de Val-d'Or. Nous avons également une éclosion en unité de médecine chirurgie de l'hôpital d'Amons. Nous avons une éclosion aussi en unité interne de santé mentale d'hôpital d'Amons. Nous avons également des éclosions dans nos CHLD. Donc, CHLD de Val-d'Or, il y a une éclosion en cours. L'éclosion de CHLD, CHLD de PI12, T à sa fin. Nous avons quelques jours à écoler pour pouvoir mettre fin à l'éclosion, mais les usagers sont tous rétablis. Nous avons plusieurs RPA qui sont en éclosion. Nous avons des RPA, comme vous avez déjà transmis, l'Oasis de repos, le domaine de pionni, la place des abuisiers qui sont en éclosion. Nous avons également l'éclosion, le boréal, T à sa fin, également. Nous avons aussi des RRI, des ressources intermédiaires qui sont en éclosion. Nous avons les ressources intermédiaires de l'essource Amons qui est en éclosion. Nous avons de petites RRI aussi et des ressources de type familial qu'on n'en a pas parce que c'est des petits milieux. On a aussi des milieux privés qui ont suivi aussi, qui sont des milieux de vie privés pour lesquels il y a des éclosions aussi qui sont confinées. De plus, nous avons des hébergements communautaires aussi dans lesquels les éclosions ont été confinées. De trois de ces milieux, deux, les éclosions sont terminées. Il y a une qui est en cours actuellement et c'est dans le secteur des vallées de l'Oise. Est-ce que, peut-être pour Dr Sobanjo, est-ce que le pic des cas des hospitalisations a été atteint ou est-ce qu'on va l'atteindre dans la région dans les prochaines journées? Avec les données d'incidence des cas, donc les cas tous confondus, le pic semble être dépassé. Mais comme vous savez, les données d'hospitalisation, ça suit plus tard. Et vous savez aussi que ce n'est pas qu'il y a des personnes qui, pour une raison ou l'autre, ont eu des symptômes. Ils doivent se trouver dans nos hôpitaux dans les prochains jours qui vont tester posté. Donc, l'hospitalisation va descendre plus. Pour le pic de cette hospitalisation, ça va venir plus lentement. On ne sait pas exactement quand. On sait que cette semaine, avec le 27 qu'on a, c'est beaucoup plus élevé qu'on a déjà commis il y a quelques semaines. Donc, on espère pouvoir arriver ou déjà être au pic en région, mais on ne le sait pas. C'est au cours des prochains jours qu'on saura. Mais évidemment, avec le pic de nombre de cas qui a eu lieu au début de l'année, c'est autour de cette période qu'on s'attend à arriver au pic d'hospitalisation. Mais ça va être important que les gens respectent et que les gens fassent attention. Et je vais saisir l'occasion de le nommer. Vous voyez qu'on a des éclosions dans nos milieux de soins. On ne peut pas empêcher les proches aidants de venir donner un support moral, un soutien à leurs proches qui sont hospitalisés ou qui sont hébrégés dans le milieu de vie. Mais c'est très important que ces personnes-là, lorsqu'elles constatent qu'elles ont des symptômes, ne se présentent pas. C'est important s'ils ont une patiente rapide, ils sont positifs, ils ne devraient pas se présenter. Aussi, c'est important que lorsqu'ils sont sous le lieu, donc lorsqu'ils visitent, ils doivent respecter rigoureusement les mesures de prévention et contrôle des infections qui sont en place dans le milieu pour éviter de propager le virus dans ces instances aussi et pour faire en sorte qu'on n'aura pas plus de personnes hospitalisées ou qui vont faire des maladies graves associées à la COVID-19. M. Roger? Oui, donc depuis le temps des Fêtes, le changement de priorisation au niveau des tests PCR, on a un peu de la difficulté à se faire un portrait régional. Le ministre Dubé avait parlé d'une plateforme d'autodéclaration. Dans la première semaine de janvier, on nous parlait de ça. Avez-vous une idée de où on en est au niveau de ça? Parce qu'on n'a pas entendu la question revenir. En fait, les travaux sont toujours en cours, l'information qu'on a au niveau du déploiement de cette plateforme d'autodéclaration pour la population pour déclarer donc un test positif réalisé via un test rapide à la maison. Puis évidemment, lorsqu'on aura plus d'informations, ça va nous faire plaisir de les partager, diffuser l'information à toute la population. Mme Mercure? Oui, pour le site Je contribue, on comprend que vous cherchez des aides de services en CHSLD ou d'autres types de métiers, mais qu'est-ce qu'il y en a pour les efforts de vaccination pour la troisième dose? Oui, en fait, vous avez bien dit pour le site Je contribue, donc là où on recueille l'ensemble des candidatures, des gens qui souhaitent contribuer. Vous l'avez bien dit et je l'ai précisé au niveau des aides de services en CHSLD, au niveau du soutien à domicile, mais également en soutien à nos milieux de vie partenaires et certains organismes communautaires. Je le répète encore une fois, entretien au niveau de l'hygiène salubrité, aide pour les cuisines également, donc préparation, distribution de repas. Donc, j'invite toutes les personnes à pouvoir donner leur nom, quel que soit le type de disponibilité qu'ils peuvent donner et leur profil. Ce sont des emplois non qualifiés, donc ils ne nécessitent pas une formation académique pour pouvoir y avoir accès. Concernant nos besoins spécifiques à la vaccination et à nos sites de vaccination, je vais laisser ma collègue Katia répondre. Bonjour, merci pour votre question. Concernant nos sites de vaccination, ça va très bien actuellement, en vaccination, on ne manque pas de personnel, donc on remercie. On a quand même beaucoup de gens, la population qui avait donné leur nom. Par contre, nos équipes sont assez complètes, puis les gens sont très mobilisés. Je tiens juste à préciser qu'actuellement, en région, on a presque atteint 42 % de notre population vaccinée en troisième dose, ce qui est très bon. Le Québec actuellement se situe à 33,5 %. Donc, nos équipes sont à pleine capacité dans l'ensemble des sites. Et j'invite la population à prendre rendez-vous. Il y a encore des rendez-vous disponibles au mois de janvier et il y en a tout le mois de février prochain. Une question pour Mme Roy concernant l'urgence de Sainte-Terre. Est-ce que les gens de Sainte-Terre vont avoir leur urgence avant que la neige soit toute fondue? C'est difficile pour moi de pouvoir répondre à cette question en termes de délai ou de temps. Les actions se poursuivent toujours. Je ne vous cacherai pas qu'actuellement, c'est très clair au sein de l'organisation, puis avec aussi les représentants de la communauté de Sainte-Terre, que notre priorité, elle est vraiment concentrée au niveau des actions requises liées à la pandémie, puis particulièrement à la cinquième vague qui est actuelle. Donc, ce n'est que dans quelques semaines qu'on va pouvoir reprendre l'intensité au niveau des actions avec la communauté directement pour regarder avec le personnel en place, nouveau personnel embauché, on l'espère aussi, quel type d'offres de services on peut faire en termes d'heures d'ouverture. On sait que présentement, c'est 8 heures par jour. On a toujours souhaité bonifier cette capacité-là, mais ce n'est que dans quelques semaines qu'on va pouvoir s'y attarder de nouveau. Actuellement, même de vouloir réouvrir davantage d'heures à Sainte-Terre rendrait plus précaire cette offre de services, parce que, comme je le mentionnais, c'est présentement entre 5 et 125 travailleurs qui sont absents chaque jour. Avec des très petites équipes, il suffit qu'un ou deux travailleurs s'absentent pour compromettre notre offre de services. Donc, réellement, Sainte-Terre est dans une situation de vulnérabilité plus importante de par la petitesse de l'équipe en place si on tentait d'ouvrir les heures d'ouverture actuellement. Mais on va vous revenir concernant l'installation de Sainte-Terre dans les prochaines semaines, puis j'espère que ce sera des bonnes nouvelles qu'on va pouvoir annoncer à la population. Oui, ma prochaine question nous provient du public qui nous écoute en direct en ce moment. Donc, en fait, la question est la suivante. Quel est le support qu'offre le CISAT, autant au niveau médical que psychologique, aux personnes qui vivent avec la COVID longue, chose dont on entend un peu moins parler ces temps-ci, mais ceux qui vivent avec la COVID longue depuis un bon bout de temps? Je vais amorcer la réponse, puis je vais laisser aussi la parole à Dr. Romont qui pourra préciser certains éléments s'il le souhaite. En fait, au niveau de la COVID longue, présentement, il y a des projets de recherche en cours. Donc, il y a des offres de services qui se sont déployées dans quelques équipes, quelques établissements au Québec, notamment en Montérégie, en Estrie. Donc, on a des équipes qui sont sur place puis qui ont déployé une offre de services, mais l'offre de services se déploie en même temps que l'information se documente quant aux symptômes, quant aux résiduels, des incapacités que peuvent avoir ces personnes-là au niveau de la COVID longue, qu'on va comprendre avec l'évolution de ces personnes-là qui ont encore des symptômes suite à avoir été infectées par le virus. Présentement, on a des contacts qui ont été faits avec certains établissements pour valider que l'offre de services est sur place. Qu'est-ce qui pourrait être fait en mode virtuel également? Parce qu'avec le contexte actuel, on a développé plein de modèles en téléconsultation, en télésoins. Puis, les démarches sont en cours pour valider est-ce que les gens de l'Abitibité-Miscamingue qui en ont besoin, qui seraient référés par leur médecin, pourraient bénéficier de cette offre de services. Présentement, les gens qui ont toujours des symptômes sont en lien avec leur médecin ici en Abitibité-Miscamingue pour s'assurer de leur offrir les meilleurs services en fonction des symptômes qui sont constatés. Et là, à ce sujet-là, je vais laisser Dr. Gaumont pouvoir compléter la réponse. En fait, Mme Roy a à peu près tout dit. Moi, où je voudrais intervenir, c'est de dire qu'il peut y avoir des symptômes qui ressemblent à la COVID longue et qui sont dus à d'autres problèmes. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre dans le panier. Il ne faut surtout pas hésiter à parler à son médecin de famille de ses symptômes qu'il pourra investiguer. Puis effectivement, s'il n'y a rien d'autre que l'hypothèse de la COVID longue, bien là, il faut suivre un petit peu ce qui se passe au Québec dans les endroits où il y a de la recherche qui se fait en ce sens-là. Ce qui n'est pas le cas, on n'a pas de clinique spécialisée pour la COVID longue en Abitibité. M. Tremblay, je vous laisse adresser la dernière question. J'ai une dernière question concernant le centre de crise à Malarctique. Qu'est-ce que ça va apporter à la région d'avoir un centre pareil dans Abitibi-Témiscoumègue, Mme Roy? Oui, bonjour. En fait, on est dans un tout autre sujet. Je vais répondre à la question. Oui, ça nous a été présenté, puis on a accompagné l'organisme communautaire qui a monté ce projet-là, d'avoir un centre de crise, donc un centre de crise pour des crises sociales, que ça peut être des besoins en termes d'idées suicidaires qui sont présentes, une personne qui a besoin d'avoir un suivi, intervention ou séjour même de quelques journées au sein du centre de crise. Ce n'est pas un service qui est offert actuellement au sein de notre région, donc on a accompagné aussi l'organisme à pouvoir définir quel est le besoin pour notre population ici en région en s'inspirant de ce qui se fait actuellement dans d'autres régions. Et on s'est assuré aussi de demander un financement pour pouvoir soutenir ce projet-là dans son déploiement, puis dans finalement la possibilité d'offrir le service à la population. Donc oui, c'est une belle nouvelle pour notre population. Ce que ça va offrir, c'est une réponse à un besoin qui actuellement n'était pas répondu de façon la plus adaptée possible. Par exemple, une personne qui avait d'importantes idées suicidaires puis qui se présentait dans nos urgences, on avait des ressources parfois au niveau de nos unités ici dans les milieux hospitaliers, parfois avec d'autres organismes communautaires ou des interventions sociales qui étaient réalisées auprès de la personne. Mais pour certaines de ces situations, bien, d'avoir eu un centre de crise pour lequel on aurait pu orienter la personne usagée, toujours sur base volontaire évidemment, puis elle aurait pu bénéficier de certains services, bien, c'est une réponse qui est bonifiée par rapport à ce qu'on offre déjà à notre population qui n'était pas présente puis je suis certaine qu'elle va être à la satisfaction de la population pour ceux qui vont en bénéficier. Nous aurons le temps pour une dernière question. Alors, Mme Martel-Desjardins, je vous laisse la parole. Oui, désolée, je pensais que ma main était levée. Donc, au début de la conférence, du Point presse, on a parlé des décès. Si je ne me trompe pas, on en compte 13 seulement depuis le début de l'année 2022. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète le 6, cette augmentation récente? Puis, est-ce qu'on a d'autres informations au sujet de ces décès? Est-ce qu'on sait que ce sont des personnes qui étaient vaccinées ou non vaccinées? et est-ce qu'on a une idée peut-être de la moyenne de l'âge de ces personnes-là si elles venaient de, par exemple, d'unités de santé ou de lieux d'hébergement pour personnes âgées? Bonjour. Évidemment, tous les décès, on ne veut pas que les gens décèdent de la COVID. Tous nos efforts, c'est pour prévenir des décès et des maladies graves, maladies sévères associées à la COVID. Donc, oui, c'est préoccupant, mais c'est attendu avec le nombre important des cas qu'on a eus. Vous savez que dans un mois, on a eu 3 000 cas. Donc, c'est clair qu'avec cette proportion, depuis le début de la pandémie, on est à 4 000 cas. Donc, pendant plus d'un an, on n'avait que 1 000 quelques cas. Donc, dans un mois, on a eu 3 000. Donc, c'est sûr que le pourcentage, malheureusement, des décès maladies sévères et des décès va augmenter. Toutefois, on veut diminuer autant que possible les nombres de décès qui sont associés à ces vagues-là. C'est pour ça que toutes les actions qu'on doit prendre maintenant comptent. C'est pour ça que les gens, les personnes qui n'ont pas encore aller chercher leur vaccin, doivent aller le faire. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on a des symptômes, on doit prévenir, on doit éviter de se promener, on doit s'isoler. Et lorsqu'on termine nos isolements, on doit continuer à respecter les consciences sanitaires pour ne pas exposer d'autres personnes, surtout si on doit sortir de notre isolement plus court après 5 jours. Donc, oui, c'est inquiétant. Pour ce qui est le profil de ces personnes, comme je vous ai mentionné au début, le plus haut des décès que nous avons eu dernièrement, malheureusement, concerne les personnes de 70 ans et plus. Donc, 90 % des 21 décès qu'on a eu depuis 1er juillet concernent les personnes de 70 ans et plus. Le plus haut des décès ont eu lieu au centre hospitalier, donc les personnes ont été hospitalisées avant le décès. Nous avons eu quelques décès qui sont souvenirs à domicile et un usager de CHLD dernièrement. Je remercie énormément nos porte-parole, les représentants des médias ainsi que la population qui était au rendez-vous. Je me permets de vous proposer de vous joindre à nous de nouveau dans le cadre du prochain point de presse de l'organisation qui aura lieu ce jeudi à 15h. Merci énormément et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada